et bien c'est parti bonjour à tous comme je venais de l'annoncer sur twitter ça tombe pile le jour où j'ai besoin de pas traîner après d'être bien à l'heure à la fin que le début part pas à l'heure forcément je vais faire un tour de centre de vaccination pour amener avec grand plaisir ma belle-mère qui est motivée pour aller se faire vacciner et on lui a trouvé un créneau vous savez tout donc on va rentrer dans le vif du sujet même si vous n'êtes pas encore très nombreux il y aura séance de rattrapage je vous inquiétez pas aujourd'hui je voulais vous parler de deux choses la première c'est je vous en avais un petit peu annoncé je crois que vous l'avez montré vite fait la boîte l'autre jour quand je l'ai reçu c'est le kit move de chez kitronic qui est un un kit de de petits robots roulants avec des led avec les possibilités d'extension pour faire un suiveur de ligne pour rajouter d'autres cordes à son arc et piloter par une microbit en l'occurrence v1 ou v2 j'ai testé les deux et actuellement j'ai mis une v2 en place pour voir si je pouvais aller plus loin avec la partie un petit peu un petit coup d'audio ou un truc comme ça c'est pas grave d'être à la bourre moi aussi je suis à la bourre on est tous à la voir c'est formidable bienvenue bienvenue installez vous il fait chaud prenez une chaise un café en avant donc voilà je parlais de ce petit kit j'en parle pour deux raisons la première c'est que j'aime beaucoup les produits de chez kitronic je trouve qu'ils ont toujours quelque chose de très très bien fait d'agréable à utiliser et est aussi de très pédagogique dans leur approche donc c'est ce que je vais essayer là rapidement de vous montrer également on va regarder ça comme ça faites couler votre café vous avez bien raison vous pétez les oreilles en bougeant ce micro j'ai prévu de changer de de stand j'en ai trouvé un enfin de stand de pied de micro j'en ai trouvé un qui a l'air d'être vachement plus souple et qui permettra d'être un peu plus articulé donc sans plus attendre voilà le kit dont je vous parle depuis tout à l'heure donc c'est un joli petit kit avec l'aller c'est un élastique qu'on est sur les roues clipsé sur un servomoteur à rotation continue pour patrice et pour tous les autres que se pas poser la question rotation continue parce qu'il tourne dans un sens dans l'autre on peut lui dire à quelle vitesse il va tourner ou s'arrêter et non pas comme un cerveau classique où on lui dit va à tel degré positionne toi à tel angle voilà ce que ce que j'aime beaucoup là dans les choses que je vous disais je trouvais à la fois pédagogique et pratique c'est que par exemple est-ce qu'on va le voir là oui je pense voyez cette partie là ici le petit écrou qui est posé là il est donc dans une encoche prévue à sa taille sur le côté on vient visser ici et donc ça permet d'avoir un montage qui est robuste qui force pas trop comme si on avait une vis qui était directement dans plastique c'est moins bien qui est très facile si jamais vous vous trompez à l'assemblage ou vous oubliez une pièce où vous avez besoin de le démonter pour rajouter après par exemple là je rajouterai sûrement ici on peut mettre un kit vous voyez où je tourne voilà un trou dessus dessous on passe un crayon il peut monter descendre en rajouter un petit cerveau moteur ici on a un petit robot qui permet de faire des tracés je trouve ça assez rigolo donc c'est vraiment bien pensé ça se clipse le le manuel est très 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 bien fait alors évidemment que en anglais si jamais certains d'entre vous se lancent avec ce kit et qu'ils ont des difficultés surtout voilà je le dis pendant le direct sur twitch mais c'est valable si vous le regardez sur youtube je suis prêt à bien sûr vous montrer comment je les assembler s'il ya une difficulté l'assemblage au lieu de se faire comme dans d'autres kits microbit n'est pas inséré dans un slot complet mais elle est on utilise les le fait que les cartes microbit ont des contacteurs ici des connecteurs pardon accessible et la conduction se fait tout bêtement avec une vis qui traverse et qui va dans la petite carte qui est fourni avec cette petite carte elle est en charge comme vous le voyez au dos il ya des piles puisque là on va avoir à la fois donc les moteurs et des led à l'avant donc la carte elle se charge de gérer l'alimentation de gérer les led de gérer aussi l'interfaçage avec les servomoteurs la carte à un nom elle est achetable à côté je crois c'est la servo light quelque chose comme ça on y reviendra de façon sur les cerveaux puisque j'ai aussi reçu une petite carte avec beaucoup plus de servomoteur et je vais ressortir mon mon petit quadruped mon petit robot on va voir si on arrive à faire quelque chose avec une une microbit v2 je suis plein d'espoir donc ce manuel que je trouve vraiment bien fait c'est qu'à la fois on montre les étapes mais par exemple dès la deuxième étape alors qu'on a juste pour l'instant assembler la carte microbit au début sur sur la carte et la microbit sur la carte le pcb ça ça vous permet tout de suite de tester si tout va bien et en même temps d'apprendre à s'en servir puisqu'on vous permet d'avoir un petit programme d'exemple qui va manipuler les led donc on commence à s'initier tout de suite du mec code mais bien sûr on peut le regarder côté javascript ou python il n'y a pas de souci puis ça continue donc c'est vraiment un assemblage très très simple on teste les moteurs alors qu'on n'a pas fini de monter mais on a au moins vérifié qu'on les a bien câblé avec là il y a toutes les couleurs sont repérées on dit que c'est vers le bas on indique tout c'est vraiment c'est bien fait et puis on indique même ce sont des servomoteurs où il ya un trim c'est à dire que quand normalement on lui envoie une consigne dans le code on lui dit la consigne à 90 non lancé stop il peut arriver moi c'était le cas j'en avais un des deux qui très légèrement cherché à avancer sans vraiment avancer il ya un petit peu de courant qui passait quand même donc ça permet de le calibrer en fait donc voilà jusqu'à des exemples à l'arrivée dans les codes il ya une extension qui est dédiée qui permet directement de lui dire avance va à gauche va à droite si vous avez les le kit supplémentaire pour le crayon il n'y a pas de souci je peux pourquoi je n'ai pas acheté ce kit pour le crayon j'ai acheté tout de suite dans la foulée dans la même commande le kit qui permet de suivre une ligne c'est un kit avec des capteurs qui permettent de savoir si en dessous en gros vous avez du blanc du noir et puis de le faire suivre une ligne et il est en deux parties et je crois que je m'étais amusé à prendre non ça n'a rien à voir c'est juste voilà ce que je vous disais tout à l'heure de chez kitronic toujours j'ai pris une une carte permettant de piloter jusqu'à 16 servomoteurs donc c'est avec ça que je pense refaire un petit peu de d'initiation à la robotique d'abord pour moi aussi parce qu'il ya longtemps que j'en ai pas fait ça me remettra dans les rails et puis ça permettra de c'est vrai ça pourquoi tu l'as pas acheté bah ouais je te le fais pas dire alors attention d'box parce que ce kit il est en vente c'est pas comme lundi la 32 blitz où il faut attendre maintenant là c'est en vente la page que je vous ai montré que je mettrai dans la description est en vente gaffe non c'est vraiment un petit kit robotique d'initiation on voit tous les principes c'est un bien en mouvement on peut effectivement rajouter le suivi de ligne d'autres d'autres actions je trouve que c'est voilà c'est une bonne base a priori plutôt pour les plus jeunes mais moi je prends beaucoup de plaisir et accessoirement il ya un deuxième effet qui se coule pour moi en tout cas là actuellement et avec ce kit c'est que ça m'a permis un truc très bête je sais pas vous mais alors déjà j'étais balaise en procrastination alors maintenant moi rester confiné et rester à la maison je fais encore moins de projets qu'avant et c'est pas terrible terrible parce qu'on perd sa motivation on a envie de faire des choses on achète des produits on fait plus rien et moi ça me frustre beaucoup et je me dis que je finirais par plus pouvoir vous apprendre quoi que ce soit si je fais plus rien heureusement il ya patrice qui m'a motivé avec le kit d'ailleurs patrice faut que tu me dises où tu en es il faut qu'on se refasse peut-être une petite séance je sais pas comment tu veux continuer d'avancer mais en tout cas voilà ça m'a permis de ni faire un live ni faire une vidéo à chaque fois faut que je prépare de quoi je vais parler comment mettre la caméra l'éclairage est ce que il ya personne dans la maison que je dérange est ce que je peux y aller enfin tout ça quoi et du coup ben c'est tout bête ça m'a pris je l'ai même pas fait d'un coup je l'ai fait avec plaisir étape par étape alors que je voyais très bien comment il s'assemblait d'un coup et j'ai pris plaisir à monter un kit donc je pense que soit dans ce que j'ai déjà en stock soit j'irai m'acheter des des kits presque tout fait pour me remettre dans l'élan il ya notamment je vais vous en parler dans le deuxième matière on va faire comme ça deuxième truc que je voulais aborder aujourd'hui voilà j'avais commencé à acheter ce genre de choses c'est un écran e-ink dans cette boîte un écran de liseuse électronique avec alors je vous montre la carte qui permet de le piloter de chez adafruit mais j'ai d'autres composants dans une enveloppe où j'avais vraiment acheté tous les composants qui correspondent à un projet que je vous montrais tout de suite et au passage parce que il faut toujours regarder ces colis je me rappelais plus mais j'avais prévu un backpack de chez adafruit qui permet donc là je vais faire un peu de soudure avec grand plaisir j'adore ça surtout que je vais bientôt recevoir mon fer à souder magique de chez pine 64 en plus de ma station voilà ce petit pcb ça va être pour piloter classique ces deux matrices je vais mettre les deux matrices côte à côte et j'avais déjà des bouts de code j'avais commencé à gérer comme si c'était une deux yeux d'un petit robot j'ai dû en parler dans une autre vidéo j'ai pratiquement tous les éléments mais voilà je voudrais faire une espèce de petite jarvis avec un bras articulé avec deux yeux pour l'expression expressivité voilà ce genre de choses donc c'est en fouillant dans en préparant tout à l'heure que j'ai retrouvé ce kit avec ce driver de matrice je vais vous montrer je vois qu'il y a les commentaires je vais regarder tout de suite j'ai vu passer à tourner au même endroit tu es surbooker à défaut de geek et à l'epad avec nous tu as raison il faut que tu gères les vaccins coïds de la rs pour l'epad un vrai bonheur la durvide confiseur et ouais mais mais c'est une partie très utile de ton boulot monsieur patrice je sais pas entre les mains de quels pharmaciens sont passés les vaccins que ma belle-mère va pouvoir avoir tout à l'heure mais je peux vous dire qu'elle va revivre quand elle aura eu ces deux injections elle va pouvoir ressortir un petit peu aussi en se sentant un petit peu plus protégé c'est peut-être pas plus mal toujours est-il pour en revenir à nos moutons que cette idée les composants que je vous ai montré c'est parce que j'avais rencontré j'avais rencontré j'ai découvert c'était sur github un projet qui s'appelait l'open book qui est fait donc là je vous montre le repository que je vous mettrai ah oui j'ai perdu l'habitude tiens j'avais dit que dorénavant non seulement je le mets pour youtube dans la description mais il n'y a pas de raison que pendant le live vous n'ayez pas les url de ce que je vous montre donc ça c'est le kit de chez kitronic tu regarderas bien bibox en le commandant et les extensions sont juste en dessous d'accord et ensuite je vais vous mettre le lien de ce projet open book j'ai pas enfermé ma belle-mère figurez vous que j'adore ma belle-mère ça se passe très très bien et donc ce projet moi ce qui m'avait intéressé c'était de voir que il y avait quelqu'un qui s'était dit que c'était peut-être accessible à tout le monde de construire un projet de liseuse fait maison du do it yourself et il a vraiment alors là il y a beaucoup de choses maintenant il y a même longtemps que j'étais pas repassé voyez il y a encore plus de projets avant il avait dû publier j'avais dû l'apercevoir par acadé où il y avait juste le truc de base et c'est je trouve super bien documenté il a l'ajustement les composants que j'ai acheté dans un des liens il ya la possibilité non pas de partir parce qu'il fournit un pcb que vous pouvez commander pour vous vous pouvez monter comme vous voulez c'est tout open hardware et open source mais avant de me lancer dans le pcb je voulais comprendre comment ça fonctionner et donc il propose tout un montage qui se fait sur breadboard qui permet déjà de se faire la main sur moi je voulais regarder un peu le codage décodage d'un d'un format hip hub avec un microcontrôleur j'étais curieux de voir comment il faisait ça et donc je sais pas j'ai pas complètement lâché l'affaire mais tu vois on en parlait bbox il ya pas longtemps moins s'il pouvait y avoir des projets qui émergent de ça pour avoir enfin des liseuses avec exactement les caractéristiques qu'on souhaite et un os qui soit open source et non pas soit un vieil android patché quand ça veut ou un truc proprio ben ça pourrait être une bonne idée donc pour l'instant je crois qu'il est monté et lui il a fait des montages avec un pcb avec une dalle de 6 pouces donc ça fait déjà une liseuse raisonnable mais pour ce qui est de gérer donc je vois qu'il ya la question qui a été posée j'y viens tout de suite la taille max d'un écran inc que l'on peut gérer et bien il n'y a pas de limite en soi le pcb correspond exactement aux composants là que j'ai acheté à côté le convertisseur si vous voulez qui est entre le microcontrôleur et le l'écran inc il a juste besoin d'avoir un interfaçage avec le hardware mais après en termes de résolution il ya aucun souci c'est plus le après il ya le prix de la de la dalle en sachant que les prix ont vraiment chuté c'est à dire qu'au début quand j'ai regardé ce projet les dalles de 6 pouces qu'il utilisait pour son projet final je trouvais ça beaucoup trop cher donc j'en avais pris une toute petite je demandais plutôt quelle taille max vend ink en disponible tu veux dire quels sont les les composants qui existent aujourd'hui ça monte très très haut même en produits commerciaux on en parlait avec bbox et avec philippe moi j'aimerais bien passer là j'ai une liseuse que j'adore une bouquine mais j'avais acheté pour pour lire mes romans et les bouquins que j'ai à la maison c'est une six pouces et c'est vrai que je voulais passer un format plus grand parce que j'aime bien des fois avoir des docs techniques en pdf sur une liseuse et c'était difficile sur du six pouces il existe beaucoup de marques qui maintenant font du 10 pouces voire du 13 pouces donc bbox peut être parler plus du 13 pouces voilà il le fait moi j'ai 13 pouces moi j'ai 13 pouces monsieur et c'est vraiment bien quoi de ce de savoir que tu peux avoir le pdf c'est quand même un moyen très pratique pour plein de situations il ya quand même des cas tu en viens avoir ton pdf sur un format proche d'un bouquin et il a une liseuse moi j'adore ça quoi je trouve que c'est un format donc il ya toute une série que ce soit la marque books que ce soit alors il ya remarquable aussi qui existe il ya plusieurs marques qui font maintenant le 10 pouces c'est assez facile et c'est pas trop hors de prix des liseuses en 10 pouces on a entre 4 et 500 euros on a des modèles super bien maintenant donc je sais ça fait 4 500 euros c'est pas mal pour le 13 pouces faut monter à 800 mais mais ça marche bien alors il ya pas le taux de rafraîchissement évidemment tu as une latence c'est pas fait de toute façon c'est parce que j'ai envie j'ai pas envie de regarder les vidéos dessus mais pour la lecture la latence n'est pas n'est pas un souci en fait le système de rafraîchissement est suffisant en point pour que quand tu es en train de lire ça te perturbe pas plus que tourner une page puisqu'il ya un moment donné quand tu tournes la page ta vision est interrompue de manière naturelle avec du papier et voilà pour feuilleter ça pas de souci par contre pour les autres usages je suis d'accord il ya un taux de rafraîchissement bah là clairement le prix fait souvent la différence le taux de rafraîchissement des écrans link tu as toujours quelque chose de visible donc c'est pas fait pour des choses animées c'est pas terrible mais par contre ce que j'ai pu observer je pense que là il n'y a pas philippe mais toi bbox tu l'as aussi ce sont maintenant des des liseuses équipées d'une dalle wacom pour prendre des notes et la prise de notes n'a pas trop enfin je pense qu'elle on n'a pas trop une sensation désagréable de latence au moment où on écrit on prend des notes ou on crayonne quelque chose quoi donc c'est c'est utilisable tu arrives même à voir des vidéos youtube donc la dalle elle a quand même un bon rafraîchissement moi j'imagine que tu dois le sentir que tu as un ralentissement d'une image seconde quand même mais la prise de notes est fluide mieux que l'ipad d'ailleurs alors ça ça tu vois c'est dommage qu'on puisse pas se voir parce que j'aimerais bien 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 voir ça parce que j'ai un ipad pro depuis cet été et j'ai jamais eu quelque chose d'aussi fluide avec le pencil livré avec un livre que tu achètes avec l'ipad je trouve que c'est vraiment génial donc si tu me dis que la prise de notes est encore plus fluide un ipad récent je veux dire parce que ça quand même bien évolué mais ouais je suis prêt de croire et nous avons donc une feature dont je n'ai strictement aucune idée qui est qui s'est activée nous avons binaugure qui vient de faire quelque chose avec notre avec le stream je le remercie je sais pas ce qui s'est passé mais c'est très bien ok et ben en fait je sais pas si c'est comparable bbox j'espère pouvoir voir philippe qui a un modèle de la même marque que toi donc je pense que la dalle wacom utilisée doit être la même je suis très curieux je pense qu'à l'usage une 10 pouces devrait me suffire il faut quand même avoir un rapport budget utilité un peu plus raisonnable et en dix pouces ouais c'est la même dalle donc j'essaierai en fait quand on va pouvoir se croiser un peu là j'irai essayer la latence pour moi c'est important effectivement que la prise de notes soit agréable et ouais ça pourrait ça pourrait ça pourrait le faire voilà la max 2 alors en plus max 2 maintenant ça va être la max 3 mais au même prix je crois et ça évolue et donc là c'était la 13 pouces la 10 pouces elle doit s'appeler puisqu'on en parle on va regarder en train de vous parler de là alors je sais plus c'est c'est books max c'est ça donc la books max 3 qui a pris départ de 859 euros de dollars on la trouve je l'ai vu à 810 820 on la trouve euros donc voilà avec le stylet et si je dis pas de bêtises on va pouvoir accéder ici si ça veut arrêter de ramer deux secondes voilà leur site c'est pas génial bref hop on a là donc ça l'autre gamme en c'est la 10 et le dernier modèle je sais pas pourquoi ils ont arrêté de numéroter c'est la R il y en a un endroit où ça répond tout de suite voilà donc c'est le même style c'est en 10 pouces ça fait déjà une dalle qui est quand même pas mal et ouais je trouve que c'est là j'arrive au moment où toute façon il va falloir que je renouvelle ma liseuse parce que elle était très bien faite mais elle doit avoir maintenant sept ans un truc comme ça et c'est vrai qu'elle a beaucoup voyagé avec moi et elle a un petit peu les plastiques ont un peu morflé donc et puis zut j'ai envie d'acheter une liseuse plus grande non mais ouais je pense que ce sera il ya des chances que ce soit la boxe note r mais je vais patienter j'ai bon espoir que on va dire d'ici un mois un mois et demi j'arrive à au moins croiser philippe qu'on puisse que je puisse voir sa boxe alors c'est une note 2 je crois si je dis pas de bêtises celle juste avant mais en attendant il n'empêche que j'ai j'ai de quoi travailler sur le projet open book et je crois que je voulais montrer l'autre jour mais pas de raison qu'on se prive de ce petit plaisir pour conclure parce que là faut que je regarde l'heure tac 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 voilà je vous rappelle que j'ai eu la chance de recevoir une m5 pardon la luminosité m5 m5 paper qui n'y plie moins qu'un joli petit écran je crois de 4 pouces je vérifie avec un microcontrôleur à l'intérieur donc on n'est peut-être pas si loin et il est peut-être possible d'adapter une partie du logiciel que le jeu castillo a mis en place je me ferai un immense plaisir de faire une contribution t'as pas encore craqué pour la famille des m5 il y a vraiment tu vois ça là m5 paper bbox m5 paper avec un esp 32 à l'intérieur wifi bluetooth écran ink mais malheureusement je serais bien obligé de t'en reparler si j'ai l'intention d'adapter un bout de code là dessus je vous montrerai ça excusez moi je me suis trompé donc voilà malheureusement j'aurais bien parler encore d'écran ink et je pense que rien que pour agacer bbox non je tousse pas dans mon coude je suis tout seul avec jazz et ouais je pense que je vous reparlerai de toute façon des écrans ink et des produits de ce type là je pense qu'il y a plein d'utilisation donc pour changer de cam il ya un clavier spécial ce serait pas mal je te vois venir non j'achèterai pas les touches pour me le fabriquer non non ça ira bien tiens un rip qui passe donc ouais comme je vous l'ai dit en début d'émission là c'est la nuit il va falloir que je devienne avec plaisir malgré ce que pense bbox j'aime bien ma belle mère et je vais donc l'amener au centre de vaccination donc je vous dis à bientôt voilà j'ai oublié un dernier point avant qu'on se quitte ce magnifique t-shirt je veux du physique spéciale dédicace à aurélie et à petit bull l'une pour la citation l'autre pour le dessin voilà et oui tu arrives à la fin rip mais je ferai un sondage s'il faut une fois de temps en temps je ferai un truc plus tard ou plutôt je sais pas faudra me dire n'hésitez pas à me ping et sur twitter et à me dire s'il ya des créneaux horaires qui vous conviendraient mieux on a encore quelques bêtises que je vois apparaître en commentaire c'est ça tu bossera le pif ou le paf ou le pdf vas-y bah toi mais ouais fais moi un petit message rip dis moi dis moi s'il ya des créneaux horaires je dis pas que je décalerai tout le temps mais ce serait avec plaisir que je ferai une émission en plus on pourra discuter de sujets peut-être qui te branche toi encore plus si tu veux je décalerai un jour juste pour toi avec grand plaisir au passage je suis pas allé vérifier j'ai peut-être des gens de mon boulot qui sont passés aujourd'hui elle est maintenant retourner au boulot ça suffit non non mais t'inquiète rip c'est pas c'est pas que je bouge c'est je peux très bien faire une émission de temps en temps décalé c'est pas très grave c'est pas on est entre nous et bon et bien sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt